Salut à toutes et à tous, cette semaine dans Dimanche Rétro, je vous propose 3 jeux en vue isométrique, à 3 époques différentes et dans 3 styles différents. La vue isométrique, c'est l'ancêtre de la 3D, très à la mode dans les années 80 et 90, au même titre que le mode 7 chez Nintendo ou Super Scaling chez Sega. On l'appelle aussi vue de 3 quarts, car de nombreux jeux ont utilisé cette technique plutôt innovante. Aujourd'hui, le style est encore largement représenté dans les jeux vidéo, même en 2015. Aujourd'hui, je vous propose donc tout d'abord Solstice, un genre de platformer puzzle labyrinthique, Syndicate, un jeu de stratégie en temps réel, et enfin Bastion, alors je sais que ce n'est pas trop rétro, mais ça faisait un moment que je voulais en parler dans un Opium Découverte, donc le voici dans Dimanche Rétro, vous ne voyez aucune logique, vous êtes sur la chaîne Opium Testing. On commence donc avec Solstice, un jeu sorti sur la NES en 1989, développé par Software Creations, sous-titre The Quest for the Staff of Demnos. Le jeu a été fortement inspiré de Night Lore, sorti principalement sur ordinateur 5 ans plus tôt, un jeu créé par Chris et Tim Stamper, les futurs fondateurs de Rareware. Dans Solstice, on incarne le sorcier Shaddax, qui doit retrouver la princesse Eleanor, enlevé par le démoniaque Morbius, qui souhaite la sacrifier au solstice d'hiver, et ainsi obtenir les pouvoirs pour dominer le monde. Shaddax va donc devoir retrouver les 6 éléments du sceptre de Demnos, la seule arme pouvant tuer Morbius, dispersée par les anciens dans le château de Castle Rock, la demeure de Morbius. On retrouve donc cette fameuse vue isométrique, et on parcourt différentes salles, pour le moins labyrinthiques, le mot est faible. Shaddax n'a pour sa quête aucune véritable capacité, il peut sauter et attraper certains cubes, mais par contre il possède 4 types de potions magiques, pour arrêter le temps, détruire les ennemis, une invincibilité pendant quelques secondes, ou un révélateur de passages secrets. On compte environ 250 salles dans le jeu, loin d'être linéaires, et ce, même sur plusieurs étages. On peut ainsi se retrouver dans les jardins du château, mais aussi dans les caves. Certaines salles méritent une certaine réflexion et une étude de la perspective, pour pouvoir passer à la salle suivante. Alors il y a des clés, des leviers, des passerelles, des pièges, des monstres, des pics, tout un tas d'éléments qui vont rendre le jeu assez dur. C'est surtout qu'il n'existe pas de sauvegarde en général, juste certaines salles proposent une sauvegarde, faut-il encore les trouver, et les utiliser comme il faut, parce que si on sauvegarde dans la cave, et qu'on meurt dans le jardin, la dernière sauvegarde dans la cave est donc celle active, et on a tout le chemin à refaire, mais en même temps, les vies et les crédits ne sont pas nombreux, et surtout on a un seul point de vie. Alors il y a une multitude de chemins possibles pour finir l'aventure, donc il faut une bonne mémoire pour se rappeler les chemins les plus courts. On tourne en rond, on repasse plusieurs fois au même endroit, il y a des passages secrets, mais pas de cinématiques, aucun indice, bref un jeu particulier qui peut en décourager un bon nombre, on se croirait presque dans un open world, un peu quoi. Enfin si, puisqu'il n'y a dans le jeu qu'un seul niveau de 250 salles, avec une excellente musique d'ailleurs, qui nous accompagne dans la phase de jeu, elle est bonne, mais il n'y en a qu'une, donc elle peut saouler un petit peu à force. L'ambiance du jeu est très agréable, dans un style gothique, héroïque fantasy, l'univers est aussi très coloré, d'ailleurs certaines couleurs de salles qui vont tenter de nous aider à nous repérer dans ce labyrinthe, bien qu'il existe des salles se ressemblant un petit peu, avec deux couleurs différentes. Les six parties du sceptre sont toujours placées au même endroit, ce qui fait qu'avec un peu d'entraînement et de mémoire, on les retrouve de plus en plus facilement, donc pour la rejouabilité, on va dire correcte. J'avais moi-même le jeu sur la NES, n'ayant pas beaucoup de jeux à l'époque, j'y revenais assez souvent, même si les jeux où l'on passe son temps à chercher m'énervent assez vite. Une suite sortira sur la Super Nintendo 1993, appelée Equinox ou Solstice 2, dans laquelle on incarne le fils de Shaddax, dans le même système de jeu. Quelques secondes de gameplay de Solstice, et on se retrouve pour le deuxième jeu. Je vous propose cette fois-ci Syndicate, un jeu sorti en 1993, développé par Bullfrog Productions. On change complètement d'univers, puisque le jeu se présente comme de la stratégie en temps réel, dans un monde futuriste, de style steampunk. Nous sommes à la tête d'une organisation criminelle, un syndicat du crime, souhaitant faire main basse sur le monde. On réalise ainsi différentes missions, mettant de côté toute moralité, de l'espionnage industriel, meurtre, sabotage et enlèvement. Pour ceci, on dispose d'une équipe d'agents, des cyborgs, que l'on doit adapter et perfectionner, pour réussir au mieux les missions, le but final étant d'éliminer les syndicats rivaux, et de devenir le numéro 1. Le jeu se déroule en deux phases, d'abord de la gestion. Le joueur doit sélectionner des recherches technologiques des armes. On construit, on modèle nos cyborgs, en changeant différentes parties du corps, armure, meilleure visée, accroître les capacités du cerveau. On équipe au mieux nos quatre agents, et puis on part en mission. Chaque mission réussie nous apporte de l'argent, qu'on réinvestit dans la recherche, ou dans du matériel, pour personnaliser nos cyborgs. La deuxième phase est bien sûr la mission, à proprement parler, qui se déroule en vue isométrique, chère à la société Bullfrog Production, qu'il avait déjà testé avec succès sur Populous, ou encore Powermonger, dont j'avais fait un test dans un ancien Dimanche Rétro. Le jeu connaîtra un très bon succès, pour la richesse de son gameplay, de son univers sombre et amoral, et mêle parfaitement la gestion de la première phase, et la stratégie d'action de la deuxième, un jeu très addictif, avec des équipements évolutifs, une bonne marge de progression dans un jeu qui se complexifie au fur et à mesure. Malheureusement dans le jeu, on retrouve peu d'éléments du scénario, mais par contre le manuel du jeu, de pas moins de 60 pages, remplace ce manque, ce qui est assez dommage. Par ailleurs, Syndicate et son manuel sont bien sûr disponibles gratuitement sur internet, ils sont assez faciles à trouver. Les graphismes sont seulement corrects, qui ont pas mal vieilli quand même, mais on y joue surtout pour son gameplay bien conçu, avec une très bonne durée de vie, environ une cinquantaine de missions, qui peuvent être menées de façon différente à chaque fois. Il existe aussi des rebellions qui peuvent survenir, si on maltraite un petit peu trop la populace que l'on doit dominer. C'est très totalitaire, c'est dystopique, bref, un bon jeu à conseiller. Le jeu sera suivi par ailleurs d'une séquelle en 1996, qui s'appelle Syndicate Wars, et Syndicate, lui, est disponible sur pas mal de supports, PC, Amiga, et quasi toutes les consoles 16 bits de l'époque. Pour finir, cet été est sorti Satellite Rain, disponible sur Steam, et qui est un véritable remake du jeu original, l'univers steampunk, les 4 agents, de la stratégie en temps réel, personnalisation de nos cyborgs, pas mal de missions disponibles, alors 28 euros tout de même, et si vous voulez un Syndicate version moderne, Satellite Rain est une bonne idée. Quelques secondes de gameplay de Syndicate version 1993, et on se retrouve pour le dernier jeu de cette vidéo. On s'intéresse cette fois à Bastion, sorti en 2011 sur console et PC, développé par Supergiant Games, dans un style plutôt action RPG. Alors oui, c'est pas trop rétro, mais comme dit en intro, je l'avais essayé l'an dernier, et je voulais en faire un Opium Découverte, puis finalement je l'ai un peu zappé, donc le voici en dimanche rétro. Alors le jeu a été rendu possible grâce à une campagne Kickstarter, on y incarne un jeune homme silencieux, le Kid, qui doit naviguer dans les ruines d'une civilisation flottante, se présentant sous forme de vue isométrique. On parcourt ainsi différents environnements, très variés et très colorés, aux détails graphiques de très bonne qualité, peints à la main, et par ailleurs, la narration du jeu est aussi un très bon point, puisqu'elle n'est pas divulguée sous forme de cinématique, mais plutôt en voix off. Notre personnage étant muet, on peut dire que la voix off est notre conscience qui nous parle, nous décrit les paysages et commente nos actions. A l'aide de diverses armes customisables et de quelques capacités spéciales, dignes d'un très bon RPG, notre but sera d'explorer les niveaux très dangereux, afin de rénover le seul abri susceptible de sauver la vie des derniers habitants du cataclysme qui a eu lieu, provoqué par une mystérieuse calamité. Action RPG typique, on reste dans du classique, dans les mécaniques de jeu, pas mal d'ennemis à tuer, on collecte de l'argent, on gagne des points d'expérience, les PNJ à rencontrer, upgrade de nos équipements, on utilise différentes armes et capacités que l'on attribue aux touches du clavier pour les utiliser, et au fur et à mesure, on progresse difficilement, mais on le fait, et on construit de nouveaux bâtiments dans notre bastion, qui deviendra à terme une véritable forteresse. Bref, Bastion est un très bon jeu pour les fans d'action RPG, habitué à utiliser cette vue de 3 quarts objective, Bastion lui utilise vraiment la 3D isométrique, c'est-à-dire que le personnage reste toujours au centre, bon la différence n'est pas énorme, mais c'est pas exactement pareil. Le jeu certes n'est pas super original dans son gameplay, mais reste très accessible, c'est surtout son univers qui va toucher, son ambiance, sa bande son tantôt nostalgique, tantôt trépidante, et cette narration en voix off, malheureusement en anglais sous-titré, mais elle originale. N'ayant connu aucun plan marketing à sa sortie, le jeu sera très bien reçu, et connaîtra un succès de vente honorable, surtout par le bouche à oreille, et par ailleurs, Super Giant Games sortira en 2014, un nouveau action RPG nommé Transistor, avec toujours autant de soin apporté à l'univers, toujours en vue isométrique, un style qui même aujourd'hui plaît encore aux joueurs. Ainsi s'achève ce dimanche rétro sur la vue isométrique, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de me suivre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?